Donc le prophète lui est arrivé ce qui lui est arrivé comme épreuve à Mecca donc ils l'ont combattu, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont éprouvé Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait voir les tribus, les différentes tribus, les tribus qui venaient à Mecca il leur demandait de lui offrir leur protection Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la rencontre de deux personnes qui font partie des deux tribus de Médine Ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promettant de lui donner la victoire, de le soutenir Donc il y a eu deux pactes d'allégeance, le premier et le deuxième Et donc à partir de là, les gens lorsqu'ils croyaient en Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils embrassaient l'islam, et bien ils émigraient de la Mecca à Médine Ensuite Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer de la Mecca à Médine Les gens de Quraysh, les polythéistes, furent informés de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son émigration Alors ensuite, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un stratagème, ils ont choisi un jeune parmi chaque tribu de la Mecca pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils aient tous le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs mains Donc ces jeunes-là se sont regroupés autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et ils ne l'ont pas vu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui Ali sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il rende les amanas, les dépôts qu'il lui avait déposés Donc malgré que les mécréants combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé leurs dépôts et il leur a rendu leurs dépôts Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a choisi Abu Bakar al-Saddik pour faire les migrations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a été surnommé le très véridique Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint de l'ascension Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de ce voyage nocturne Ils lui ont dit c'est pas vrai tu es un menteur Il y a même certaines personnes qui ont apostasié lorsqu'ils ont entendu parler de cette histoire Ils sont partis voir Abu Bakar al-Saddik r.a Et ils lui ont informé de cette ascension Ils lui ont informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'il avait fait l'ascension Ils lui ont dit nous si on veut partir à Al-Quds Il nous faut au moins un mois pour arriver là-bas Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prétend qu'il l'a fait en une seule nuit Comment est-ce possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam part et revienne en une nuit seulement Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en avait pas encore parlé Et là Abu Bakar al-Saddik il leur a répondu tout simplement Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vraiment dit ça Et bien il a dit vrai Et c'est depuis cet événement là Depuis cette anecdote là Que Abu Bakar al-Saddik fut surnommé le véridique Le très véridique Al-Saddik